Bonjour, on va fêter à l'exercice de l'arithmétique. L'exercice est le suivant. On considère la suite U de N d'un actuel, définie par U sur U égale à 27 et quelque soit U n appartenant à N, U de N plus 1 égale à 3, U de N moins 4. La première question de l'exercice est la seconde. Calculer U1, U2, U3, U4. On a, quelque soit U n appartenant à N, U de N plus 1 égale à 3, U de N moins 4. Donc, U de N est égale à U de 0 plus 1, qui est égale à 3, U0 moins 4, qui est égale à 3 multiplié par 27, moins 4, qui est égale à 81, moins 4, qui est égale à 77. A, U2, qui est égale à E de 1 plus 1, qui est égale à 3 multiplié par 77, moins 4, qui est égale à 77 multiplié par 3, vingtième 2, vingtième 23. donc si 231 moins 4 est égal à 227 maintenant U3 est égal à E2 plus 1 qui est égal à 3E2 moins 4 qui est égal 3 midi plus par 227 moins 4 bon 3 par an 227 multiplié par 3 21 2 6 8 6 oui moins 4 donc 677 et tu égal à 677 maintenant au 4 tu égal à E3 plus 1 qui est égal qui est égal à 3 ou 3 ou 3 ou 4 qui est égal à 3 multiplié par par an qui est égal à 226 moins 4 Oui, 3, c'est 21, 2, 23, 2, oui, donc il est égal à 2031 encore, il est égal à 2027. Bon, la suite de la question, quelle conjoncture peut-on mettre concernant les deux derniers chiffres de U2N? Voilà, pour U0, on a 27. Pour U1, on aura 77. Pour U2, on aura les deux derniers chiffres, c'est 27. Pour U3, les deux derniers chiffres, c'est 77. Le cadre du dernier chiffre, les deux derniers chiffres, c'est 27. Donc, on peut conclure, on peut conclure que c'est un lit égal à 2, c'est-à-dire à l'air, les deux derniers chiffres de U2N, I27. et Cn est égal à 2P plus 1, c'est-à-dire à l'air. Et là, les deux derniers chiffres, c'est 28. les deux derniers chiffres 100 27 177 c'est ça qu'on conclure E0 est égal à 27 donc les deux derniers chiffres de E0 ce sont 27 pour E1 c'est 77 donc les deux derniers chiffres c'est 77 E3 E2 pardon 627 donc les deux derniers chiffres c'est 27 E3 677 les deux derniers chiffres c'est 77 E4 les deux derniers chiffres c'est 27 donc on peut diluire E2 E4 les derniers chiffres c'est 27 E1 et E3 les deux derniers chiffres E1 et E3 sont 77 d'accord on passe à notre question la question 2 montre que E2 montrant pardon montrant que pour tout entier naturel que pour voilà pour tout entier naturel naturel N E2 10N et combler à E2 N moitié de 8 on a que ce soit N appartement alors N E2 N plus 1 est égal est égal pardon 1 plus 1 est égal à 3 plus du N moins 3 plus du N moins 4 1 plus 1 1 plus 1 est égal à 3 plus 1 et moins 1 et 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 Oui, u de 1 plus 2. Donc, u de n plus 2 qui est égal à u de n plus 1, plus 1 qui est égal, puisque cette égalité est vrai que que soit, donc il est simple que pour n plus 1, c'est vrai que pour n, il est simple que pour n plus 1, car il est vrai que que soit avec la personne à n, donc il est égal à travers. u de n plus 1, moins 4, qui est égal à 3, u de n plus 1 est égal à 3, u de n moins 4, moins 4, donc il est égal à 9, u de n, 3 multiplié par 4, c'est moins 12, moins 4, c'est moins 16. Donc, cette quantité, il est congru, là, il est congru, il est modulé, modulé, modulé 8, 16, il est congru dans le modulé 8, donc, pour du n plus 2, il est congru, à u de n, pour du n plus 2, il est congru, modulé 8, modulé 8, pardon, bon, d'inscute la question, on diluie, diluie-en, que pour, pour toutes, pour toutes, un appartenant à 1, e de n plus 1 est congru à 3, modulé 8, et, e de z plus 1 est congru à 5, modulé 8. Voilà, soit, soit, u de n, la propriété, u de z, u de z, c'est congru à 3, modulé 8. On a, u 0 est égal à 20 cents, il est congru, qui est égal à 3 plus 24, qui est congru, la termine de 8. Donc, et comme, u 0 est égal à, e de 2 est congru par 0, alors, puis 0 est vrai. Maintenant, on s'oppose que une haine est vraie, est vraie, est vraie, pour un certain un certain de n, c'est-à-dire e de z, et du congru à 3, ou du 8. Montraux, que, pardon, C'est de n plus 1, E brec. On a, on a, E de douzaine plus 1, qui est égal à E de douzaine plus 2. Cette quantité, il est congru, d'après cette quantité, on va prendre 1 égale à douzaine, donc il est congru à E de douzaine modulé 8. E de douzaine, d'après l'hypothèse de l'écondence, il est congru à 3 modulé 8, donc E de douzaine par an. Et comme E de douzaine, il est congru à 3 modulé 8, alors... E de douzaine plus 1, puis il est congru à 3 modulé 8, dou. Puis de n plus 1 est vrai. Cela implique que, par le raisonnement par l'écondence, implique que, puis de n est vrai, quel que soit un appartenant à n douz, E de douzaine, il est congru à 3 modulé 8, quel que soit un appartenant à n. Bon, pour l'autre, on pose Hpn, la propriété suivante, alors, E de douzaine plus 1, il est congru à 5 modulés 8. On a 1 de 1. 1 de 1, c'est 60, 17, qui est égal, qui est égal à 62 plus 5. Donc, il est congru, pendant qu'il est égal à 8, multiplique le pas 9 plus 5, donc il est congru à 5 modulés 8. T'as 8 multiplique le pas 9, et t'as métier le 2, de 8. Et comme U de A est égal à U de 2 multiplique le pas 0 plus 1, alors, pardon, H de 0 est vrai. maintenant, on va procéder par l'occurrence. On suppose que H de N est vrai pour un certain N de N. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on a un de 2 facteur de N plus 1 plus 1 est égal à un de 2 N plus 1 plus 2, qui est conclu qui est conclu d'après le début de la question qui est conclu, cette quantité, il est conclu à U de 2 N plus 1 ou de 2 8. On y fait qu'on va prendre qu'on va prendre quelque chose et qu'on va donner à N plus 1 donc il est conclu à 2 N plus 1 modulé 8 et comme U de 2 N plus 1 si l'hypothèse de la violence est conclu à 5 modulés 8 à l'heure à l'heure Alors, 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 1, 2 de facteur de n plus 1, plus 1, il est conclu à 5 modus 8. Donc, puis de n, h, pardon, h de n plus 1, est vrai. Que que soit n appartenant à n, cela n'a trait d'horizement pas de la récordance. Donc, que que soit n appartenant à n, 1, plus 1, il conclut à 5 modus 8. Maintenant, on passe à notre question. La troisième question, pour tout n appartenant à n, qu'on pose v de n, par exemple, on pose v de n, est égal à v de n moins 2. Montrant que v de n, montrant que v de n est une suite juan vitrique, que ça se met. Je vais mettre. Je vais mettre. Je vais mettre. Je vais mettre. en précisant son premier terme et sa raison. Alors, on a que le soit un appartenant à n, v du n est égal à u du n moins 2, donc que le soit un appartenant à n, v du n plus 1 est égal à u du n plus 1 moins 2. U du n plus 1 est égal à u du n plus 1 moins 3, du n plus 1 moins 4. Alors, Alors, V du n plus 1 est égal à u du n moins 4 moins 2, qui est égal à u du n moins 6, qui est égal à u du n moins 3, qui est égal à u du n moins 2, qui est égal à u du n moins 2, qui est égal à u du n moins 2, qui est égal à u du n plus 1, qui est égal à u du n plus 1, qui est égal à u du n plus 1, qui est égal à u du n plus 1, qui est égal à u du n plus 1, qui est égal à u du n plus 1, qui est égal à u du n plus 1, qui est égal à u du n plus 1, qui est égal à u du n plus 1, qui est égal à u du n plus 1, qui est égal à u du n plus 1, qui est égal à u du n plus 1, qui est égal à u du n plus 1, qui est égal à u du n plus 1, qui est égal à u 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 n plus 1 est une suite géométrique de raison 3 et de premier terme le premier terme V0 V0 est égal à 0-2 qui est égal à 27 moins 2 qui est égal à 25 voilà pour cette question en déduire déduisant que quel que soit un appartement à N 2 E du N est égal 50 multiplié par 3 de la puissance de N plus 1 au nom V de N géométrique de raison 3 et de premier terme V0 est égal V0 est égal à V0 à V0 à V0 à V0 alors Alors, qu'il soit un appartenant à N, V du N est égal. A 3 puissance N multiplié par vésion, qui est égal à 3 puissance N multiplié par 25, donc, or, V du N est égal à U du N moins 2. Cela implique que V du N est égal, pardon, U du N, U du N est égal, U du N est égal à U du N plus 2. Ceci peut soit un appartenant à N, donc, U du N est égal à V du N, c'est 3 puissance N multiplié par 25, plus 2. Cela implique que V du N soit un appartenant à N, U du N est égal, 2, pardon, 2 U du N est égal à U du N, Donc, c'est 50 multiplié par 3 puissance N plus 1 multiplié par 2, que que soit un appartenant à N, 2 U du N est égal à 50 multiplié par 3N plus 4. Alors, pour cette question, d'accord, votre question, la 4ème question, Donc, c'est une question, montrant que, quel que soit un appartenant à N, 2 U du N est égal à 50 multiplié par 3N plus 4. Donc, c'est de savoir un appartenant à 50 complié par 3N plus 4 On va du N est égal à 50, plus 5. Donc, le nom, c'est un appartenant à 50, plus 4N plus 5%, plus 5% et plus 5%, plus 5%. Donc, on va peut être, pointe 3N plus 5, plus 5. Donc, on va peut être, pointe, pointe la 4N plus 5, plus 5% et plus 6. Que ce soit N appartenant à N, 2E du N est égal à 50 multiplié par 3 puissance N plus 4. On a du corps. Pardon. Et comme 3 puissance N est égal à 2 puissance 1 puissance N qui est égal à 3 c'est 2 plus 1. Donc, d'après la formule du N est égal à la somme du I est égal à 0 jusqu'à N. Si I, N multiplie par 2 puissance pendant I multiplie par 1 puissance et noie ni. Donc, 1 puissance et noie ni est égal à 1. Donc, que l'on peut écrire sur la formule, après I est égal à 0, on aura 6 0 N. Multiplie par 2 puissance 0. 1 puissance et noie ni c'est 1 plus, pardon. La somme du I est égal à 1 jusqu'à N. C'est N de puissance I qui est égal à 6 0 N. Si factoriel N sur N sur N moins 0, factoriel 0, factoriel, multiplie par 2 puissance 0, c'est 1. Plus la somme de I plus la somme de I est égal à 1 jusqu'à N. C'est I de puissance I moins 1 multiplie par 2. Bon, I moins 1 supérieur ou égal à 0, car I ça commence à partir de 1, donc I moins 1 supérieur ou égal à 0. Donc, ici, factoriel N sur factoriel N c'est 1, multiplie par 1 c'est 1, plus 2 I, 1 dépend de E, on va voir la sorte de la somme. 2 puissance I moins 1, c'est 1, plus 2 I, 3, 2, 1 dépend de E, 1 dépend de E, 2. 3 puissance 1 plus 4, qui est égal à seconde, multiplie par, on va remplacer 3 puissance 1 par cette expression. Plus 4, qui est égal à seconde, plus, ne multiplie par seconde, c'est 100, passons de 8, qui est égal à 1 jusqu'à n, c'est n, la puissance est moins 1. Bon, seconde, plus, 4, pardon, est égal à seconde, 4, plus, 100, multiplie par la somme de 8, est égal à 1 jusqu'à n, pardon. C'est 1, 2 puissance, et moins 1. Bon, cette somme, c'est en entier naturel, elle appartient à elle. Donc, on repasse à la compréhension. De EEDN, il est congru, à 54. Module 100. Bon, cette expression est un multiple de 200. Donc, il est congru, à la compréhension. Alors, de EEDN, il est congru à 54. Module 100. Donc, que de 100 aides n'appartenant à N, de EEDN, il est congru, à 54. Module 100. Maintenant, on passe à notre question. Voilà, déterminer les deux derniers chiffres de l'écriture décimale de EEDN sur Vendévalo de N. Les deux derniers chiffres. Chèvres. De l'écriture décimale. Décimale du U du N. Sur Vendévalo de N. Vendévalo de N. Bon. Si N est pair, on a, quel que soit un appartenant à N, de l'écriture décimale de EEDN est égale à 54 plus 54 plus 54 plus 154. Donc, de EEDN est égale à 54 plus 154 plus 154. Cela implique que E égale à 57 plus 50 K. Or, N est pair. D'après la question, d'après la deuxième question, E de N est conclu à 38. Cela implique que 27 plus 54 plus 154. A 38 plus 154. A 38 plus 2. Car il est contenu. A 38. joue mêmepre que l'état dénotif ? Alors, peut être c'est être Cela implique 24 et congruent à 0 modulo de 3, 48 et congruent à 0 modulo de 8, pardon, donc il me reste, donc implique 3 plus 2K et congruent à 3 modulo de 8, cela implique que 2K et le congruent à 3 modulo de 8, cela implique que 2K et le congruent à 0 modulo de 8, cela implique que 8, pardon, divise 2K, cela implique que 4 divise 2K implique qu'il existe un peu appartenant à N, tel que, tel que, qu'il existe un peu appartenant à N, donc, oui, donc, UVN, est égal à 4P, et comme, et comme UVN est égal à 27 plus 50K, alors, UVN est égal à 27 plus 50, multiplie par 4P, donc, UVN est égal à 27 plus 50, multiplie par 4P, donc, un vrai, un vrai, une de N, égal à 28 plus 40, c'est de 100P, voilà, 200 multiplie par P, si dernier chiffre de 200, si 2 multiplie par P, multiplie par 100, donc, les deux derniers chiffres de 2, de 2P, multiplie par 100, c'est 2 0 plus 27, donc, il en aura 27, donc, 27, donc, ici, on aura 2P, 2 0, à la fin, si on fait la somme avec, 27 plus 10 0, c'est 27, donc, les deux chiffres, de 1, 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 et 27. Maintenant, si elle est à la mer, maintenant, si elle est à la mer. cn, i, ampères, i, ampères, et là, i, impères, cn, i, ampères, plus 50 K comme N ampères alors U de N et du comble à 5 ou du 8 d'après la deuxième émission. D'où 27 plus 50 K est le comble à 5 ou du 8. Cela implique que 27 plus 50. Bon, 27, c'est 24 plus 3. 50, c'est 48 plus 2 K. 24 et 48 sont congrués au module 8. Donc, 3 plus 2 K est congrué à 5 ou du 8. Cela implique que 2 K est congrué à 1 ou du 4. Donc, cela implique que 4 moins 1 est congrué à 0 ou du 4. Cela implique qu'il existe P appartenant à N tel que K moins 1 est égal à 4P. Cela implique que K est égal à 4P plus 1. Donc, U de N est égal à 27 plus ce bạn qui est égal à 27 plus ce bạn facteur du 4, 6 P est égal à 27 plus ce bạn facteur de 4P plus 1. Donc là, on multiplie par séquentie de 100, plus 50, donc 50 plus 27, c'est 77. Comme j'ai dit, on a les chiffres de 100p et de 0, donc 77 plus 200p, on aura 77 et le champ des dizaines. Donc, c'est 77 plus 200p, ici 200p. Les deux derniers chiffres de 200p, ce sont 2 0, sur un âge de 77, donc on aura 77, ce sont les derniers chiffres de 2 UDN2 du système Abasis. Donc, le UDN2 du système Abasis, donc, le UDN2 du système Abasis. Donc, le UDN2 du système Abasis, le UDN2 du système Abasis, ce sont les derniers chiffres de 2 UDN2 du système Abasis. La question 5, montrant que je veux termes en sécutive. Comment le UDN1 du système Abasis en sécutive. Avec le UDN1, le UDN1 du centre d' televisionsiniens. Donc c'est son premier entrefeu, car, pardon, on a que je sois les n'appartements réels, E de 1 plus 1 est égal à 3, E de 1 moins 4. Bon. Soit dit un diviseur, soit dit appartement à M, tel que D divise E de 2M et D divise E de 2M plus 1. Donc, D divise E de 2M, cela implique que D divise E de 2M, E de 1 plus 1 moins 3 UDM. Cela implique que D divise E de 2M, 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 ... 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 Doi. oh no On l'a montré qu'un père, on l'a montré qu'un père, au lieu de P, il est conclu à 77, pardon, c'est N est père, on l'a montré que N, bon, et le congru, pardon, U de P le congru à 27, moi j'ai 200, car U de P est égal à 27 plus 200 P, et U de P le congru à 77, moi j'ai 200, car si N est un père, on l'a montré que de N est égal à 27 plus 200 P, à 77 fois, non, plus 200 P. Donc, puisqu'il y a 100 consécutifs, alors là, l'a montré est un père, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que D divise 27 plus 100 P, et D divise 77 plus 100 P1. du, 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 D divise, bon, non, D divise, divise 4, 4 divise, son, Donc, dédivise 100. Je dédivise 100, donc dédivise la différence, 77 moins 27, pardon. Bon, dédivise. Dédivise 77, le 100, P1 moins 100, P1. 4 dédivise 4, donc 4 dédivise 100, donc déduise 100, P1. Cela implique que dédivise 60, 17. Cela implique que dédivise appartient à 1, 7, 11, 77. Et comme dédivise 4, alors dédivise ne sera pas égale à 7, il ne sera pas égale à 11, il ne sera pas égale à 67. Donc, il ne sera pas égale à 1, donc dédivise 1. Alors, 1 dédivise commun à deux termes consécutifs de la suite de 1, il ne sera pas égale à 1. Donc, quel que soit dédivise E de N, et dédivise E de N plus 1, implique D égale à 1. Donc, E de N plus 1, et E de N égale à 1, c'est-à-dire le budget du terme consécutif de la suite de E de N, l'égale à 1. Voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention. À l'an prochain. Merci pour votre attention.